Coucou les filles, donc pour cette deuxième vidéo du jour je voulais vous travailler un tuto pour vous montrer comment boucler vos cheveux avec vos glisseurs car finalement vous êtes plusieurs à ne pas savoir comment faire vraiment le bon geste donc sachez que déjà tout va dépendre de la séparation que vous prenez et de comment vous allez travailler sur votre cheveu là j'ai fait exprès par exemple de lisser mes cheveux pour vraiment vous montrer au mieux le geste mais même sur un cheveu boucler sachez que vous pouvez avec un glisseur redessiner votre boucle par contre moi juste avant toujours je mets mon sérum et en ce moment j'utilise au reflux d'eau qui est très bien donc comme ça je vous montre aussi vous voyez comment je l'applique donc je l'applique vraiment que sur mes longueurs et pointes et donc ensuite je vais venir travailler des séparations et donc là par exemple je vais commencer par le côté pour la vidéo pour que vous puissiez vraiment bien voir et vous voyez donc il faut finalement pas prendre de trop grosses séparations mais non plus trop petites donc quand je dis trop petites c'est par exemple ça sachez que vous pouvez prendre par exemple comme ceci et faire toute la tête comme ça et ça va vraiment vous dessiner des vrais anglaises comme finalement presque avec le fer à lisser le fer à friser pardon mais là c'est vraiment je vais essayer de travailler en gros juste pour vous montrer le geste encore une fois donc finalement on vient donc on pince et on vient vraiment faire un tour vous voyez complet de manière à récupérer la pointe je vous remontre on pince on tourne et hop on récupère la mèche ça fait un tour complet et on descend donc comme sur la vidéo du brushing c'était vraiment juste pour retoucher les pointes je vous ai dit que c'était beaucoup plus facile voilà si vous maintenez la pointe avec vos doigts moi c'est ce que je fais à chaque fois malgré vous voyez que j'étais coiffeuse parce que je trouve que du coup la mèche ne bouge pas vous voyez hop et donc là je prends cette séparation donc là sur mes chevelis c'est vrai que je prends des séparations un peu plus grosses du fait que quand ils sont lisses ils ont moins de volume mais sinon sachez que vous pouvez vraiment prendre des plus petites mèches mais vous voyez ça tient tout seul et on descend hop et ça retombe donc je vous montre encore de toute façon je vais vous montrer sur toute la tête vous voyez je sépare en deux donc pas trop épaisse au niveau de ma mèche elle est large mais elle n'est pas épaisse donc vous à la maison prenez vraiment éventuellement jusqu'à là pour vous c'est plus facile donc vous voyez ça fait vraiment un tour complet et je descends sachez aussi que plus vous allez prendre des petites séparations donc comme je le disais au début de la vidéo plus vous allez vraiment dessiner les vraies anglaises mais sachez que vraiment en ce moment on n'est plus vraiment dans la tendance des anglaises donc je ne sais pas si vous regardez comme moi Christina mais moi du coup je regarde beaucoup et c'est vrai qu'elle le dit souvent donc essayez de travailler des choses beaucoup plus naturelles donc hop vous voyez ça fait un tour complet et je descends donc même si vous ne tenez pas vous voyez ça tient et ça dessine vraiment donc une belle boucle donc sachez qu'après il faut toujours les desserrir donc vous les laissez comme ça mais ensuite avec vos doigts on va venir les replacer sauf si vraiment vous voulez vraiment avoir un effet anglaise comme ça vous pouvez les laisser mais dans ces cas là travailler des séparations égales partout au niveau de la densité donc hop vous voyez ça retombe donc c'est très simple et fine donc je vais bien me rapprocher pour que vous puissiez bien voir le geste donc on pince et on tourne il suffit vraiment juste que quand vous pincez la première fois vous serrez pas trop trop la pince quand même mais en la serrant quand même de façon à ce qu'elle recule et que vous puissiez avoir de la marge pour tourner sachez que si vous avez par exemple un cheveu raide et qui a tendance à pas tenir les coiffages vous pouvez voyez comme ça vous enrouler un petit peu comme l'effet du fer à friser laisser chauffer un peu et hop redescendre vous voyez ça vous donne vraiment un bel arrondi ou même des fois par exemple sur des cheveux si vous voulez juste avoir un effet ondulé vous pouvez juste voyez juste tourner à peine pas faire un tour complet et descendre hop et ça marche aussi mais ça vous donne voilà une ondulation un peu plus lâche que quand vous faites un tour complet donc c'est vraiment à vous ensuite de vraiment faire ce nom comment ça vous chante à la maison vous voyez le geste c'est vraiment le même et essayez par exemple toujours si vous êtes de ce côté là vous voyez de lisser enfin de boucler pardon comme ça c'est à dire dans ce sens là donc la mèche qui part derrière et qui revient devant pour faire le tour si vous prenez vers l'avant les boucles ne vont pas se placer joliment par rapport au visage vous voyez vous pouvez très bien aussi par exemple sur cette partie arrière faire une dans ce sens et l'autre dans l'autre sens c'est exactement le même geste sauf que finalement vous partez d'un côté différent donc la seule chose aussi les filles c'est qu'il faut vraiment faire ce genre de boucle sur cheveux 100% sec donc que vous ayez les cheveux bouclés ou lisse ça on s'en fout il faut juste vraiment que votre cheveux soit 100% sèche sinon ça sensibilise énormément votre cheveux et ça ne marche pas c'est vraiment comme quand on lisse son cheveux donc vous avez vu déjà donc les boucles elles sont très jolies bien dessinées c'est assez rapide je trouve que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus joli qu'avec le fer à friser après tout dépend les filles comment vous l'utilisez c'est vrai qu'avec le fer à boucler quand on sait bien faire on peut avoir vraiment des jolies boucles pas trop serré c'est vrai que les petites boucles donc de tire bouchons dessinées au fer à friser moi je suis pas trop fan mais après finalement il en faut pour tous les goûts donc chacun a ses préférences ah vous voyez donc là je fais le même jusqu'au de l'autre côté mais vous avez vu je suis toujours le mouvement de mon visage donc ça part de l'extérieur vers l'intérieur et non l'inverse pour que ça puisse finalement voilà venir hop entourer le tour du visage donc vous avez vu si quelques unes ne marchent pas bien c'est que vous voyez j'ai fait la bêtise de la prendre trop grosse donc finalement elle s'est pas bien redessinée donc là sur la vidéo je vais pas la reprendre mais vous à la maison sachez que comme pour le brushing attendez qu'elle refroidisse donc éventuellement vous en travaillez une autre avant de venir la reprendre sinon ça va pas marcher et vous risquez au contraire de la lisser au lieu de la boucler donc faites très attention à la maison donc hop vous avez vu donc là je viens là donc des séparations selon votre densité de 2 à 3 cm de large ou quand vous voulez vraiment avoir quelque chose de très bouclé et là par contre vous faites tous les 1 cm et demi voire 2 selon si vous avez les cheveux enfin mais tout est une question finalement de épaisseur de mèche de comment vous le travaillez vous pouvez finalement avoir bon d'effet en faisant finalement pratiquement le même jet donc comme je vous dis à chaque fois plus vous allez vous coiffer plus vous allez trouver finalement des coiffages des petites astuces et vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise dans vos mouvements donc n'hésitez pas à la maison même quand vous êtes devant la télé par exemple moi ce que je fais tous les soirs je me coiffe enfin je me coiffe je me travaille une petite note sur les longueurs même si je fixe pas c'est vraiment juste pour finalement vraiment bien enregistrer le geste vous voyez comme quoi même si j'étais une professionnelle je fais tout de même ça à la maison c'est comme tout plus on fait plus on sait faire vous voyez hop donc là elle vous paraît large peut-être sur la vidéo mais c'est parce que j'ai les cheveux très fins à ce niveau là du fait qu'avec les mèches ils se sont cassés donc vous suivez vraiment des séparations régulières partout hop donc ça par exemple c'est idéal les filles de travailler des boucles comme ça par exemple quand vous voulez vous travailler un chignon que ce soit un chignon avec headband ou buns que vous travaillez avec des boucles ressorties derrière ou sur le côté ça donne tout de suite beaucoup plus de volume et c'est tout de suite plus doux aussi au niveau du résultat donc n'hésitez pas des fois juste à vous faire ça même si par exemple votre cheveux n'est pas lavé du jour même et que c'est le lendemain ou deux jours après c'est pas grave au contraire profitez-en donc là hop donc autour du visage par contre c'est vraiment à vous d'adapter selon votre mouvement donc si par exemple vous avez une frange vous laissez bien évidemment votre frange vous la bouclez pas mais par contre voilà tout autour vous venez directement boucler et faire tomber au contraire si vous avez une mèche de côté avec votre lisseur ne la réédissez pas comme ça ou comme ça il faut vraiment partir déjà en repousse vraiment venir faire ce geste de bomber et suivre le côté mais tout en arrondissant sinon ça fait la cata votre mèche elle est toute droite elle a des faux mouvements qui se mettent vers l'avant c'est juste horrible donc vraiment pensez à bien venir arrondir que ce soit d'un côté ou un autre mais vraiment arrondir et pas tirer comme ça c'est vraiment un conseil et je pense qu'il va vous servir à plus long parce que même moi avant c'est ce que je faisais et honnêtement c'est juste horrible donc vraiment juste arrondissez sachez qu'avec le lisseur vous pouvez très bien lisser votre cheveux mais sans le rédire donc sans avoir l'effet baguette qui n'est pas très joli dans certains coiffages donc faites attention les filles petite astuce Angélia hop donc là je finis par la dernière donc vous avez vu pareil même en bouclant mes cheveux j'ai travaillé mes mèches arrière sur le côté donc c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile sachez que même pour les brushings que vous les glissez ou que vous les bouclez faites comme ça vous allez voir que c'est beaucoup plus simple donc une fois que vous êtes là donc vous avez vu celle de tout à l'heure qui était pas très belle je vais quand même la reprendre pour le tuto faire les choses bien hop vous voyez elle a eu le temps de refroidir je repince et je redescends tout de suite ce qui est important quand vous travaillez vous voyez elle est tout de suite beaucoup plus jolie décoiffage que ce soit lisse ou bouclée c'est vraiment de protéger votre cheveux en mettant des protecteurs thermiques donc vous voyez j'en ai mis avant j'en ai mis avant encore dans l'autre vidéo juste avant donc là je vais pas en rajouter mais sachez qu'il est très bien de reprendre une petite noisette et au moment où vous allez détruire vos boucles de repratiquer finalement l'effet de venir remettre son sérum et donc là avec vos doigts comme pour le brochet ongulé vous allez venir les desserrer les déstructurer un petit peu et ensuite donc à vous de les replacer selon vos envies si vous voulez vraiment avoir l'effet bouclé partout bah finalement hop vous venez les redessiner totalement vous voyez en tournant tout simplement partout donc on peut faire ça sur toutes les vidéos sur le coiffage c'est très relié aussi mais comme je vous dis à chaque fois moi je suis plutôt fan des trucs qui même si ce n'est pas naturel qui font un peu plus naturel du coup vous voyez j'aime que ce soit beaucoup plus lâche et beaucoup plus naturel et que ça bouge donc sachez les filles qu'au début ça peut paraître très bouclé très ongulé mais ça redescend toujours donc pas de panique ne relissez pas directement derrière ou autre sinon finalement c'est un peu dommage mais attendez finalement quelques heures vous allez voir que ça va redescendre par contre les filles qui ont les cheveux fins ou raides et qui n'ont tendance à pas tenir sachez qu'il existe des produits comme des gels ou des sprays que vous mettez avant pour que ça puisse vraiment maintenir sinon c'est vrai que finalement mes pauvres ça redescend tout de suite donc servez vous vraiment de ces produits et donc là je voulais vous montrer que une fois que c'est bouclé vous pouvez finalement en deux secondes faire une superbe attache pour le matin ou pour une sortie donc c'est vrai que ça fait plutôt quand même assez coiffé donc là éventuellement vous pouvez la laisser retomber et donc sur votre partie arrière ici vous allez séparer en deux et faire une torsade comme une torsade hop et vous allez tourner jusqu'à la ramener là jusqu'à la ramener de ce côté et là pareil vous allez hop prendre une toute petite dernière tourner jusque là et à ce niveau là et à ce niveau là prendre une petite mèche comme ceci hop et venir avec un élastique tout simplement les jambes en ligne donc faites attention les filles vous voyez de vraiment laisser un espace entre les deux c'est vraiment ce qui est important pour ce genre de petit attache très rapide hop vous voyez vous venez mettre votre élastique et vous tournez tout simplement hop et ensuite derrière comme toujours fin des épingles vous venez reprendre votre torsade pour la fixer et mettre une épingle à l'intérieur comme ceci et voilà donc vous avez finalement une superbe attache de côté avec un esprit très glamour pour les sorties quand vous voulez vous faire plaisir ou même pour les fêtes c'est vrai que ça fait tout de suite très coiffé très apprêté donc c'est superbe mais sachez que les filles je vous prépare un tuto spécial fait avec plein plein de coiffage à réaliser à la maison comme ça vous n'avez pas besoin de vous ramener chez coiffeur je vous dis à bientôt j'espère que ce tuto boucle vous a plu et n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos envies